Ici Sud Radio, les français parlent au français, je n'aime pas la blanquette de veau, je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Oui, surtout que j'ai entendu Manu, qui est membre de la Dream Team de Bercov dans tous ses états, parler des navires du Yémen en disant que c'était des caisses à outils. À outils. À outils. Mais parlons d'autres choses, parlons du travail et parlons du désœuvrement. Parlons du fait qu'effectivement, s'il y a en fait des révoltes, des pillages, en tout cas de la délinquance en France, il ne faut pas oublier l'oisiveté. Ah bon ? On en parle. Sud Radio, Bercov dans tous ses états, les perles du jour. Je ne sais pas Henri Salvador, je ne sais pas si le travail c'est la santé, vous vous dites peut-être, mais rien faire c'est la conserver. Alors là, je vais vous dire, Emmanuel Macron, notre président de la République, n'est pas d'accord du tout avec Henri Salvador. C'est un scoop qu'on vous donne, auditeur de Sud Radio. Pourquoi ? Eh bien écoutez la conférence de presse. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche, plus de classe. L'oisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles, qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils sont ennuyés. Il y a eu un événement déclencheur, la mort d'un jeune. Je ne parlerai pas de ce qui est en cours. Et c'était dans le cadre d'une opération policière, on s'en souvient tous, du jeune Noël. Et l'enquête est en cours, donc je ne veux pas en dire plus là-dessus. Mais ça a été l'élément déclencheur. Voilà, il parle évidemment de la mort du jeune Noël et des émeutes qui sont suivies un peu partout dans les villes de France et de Navarre et qui ont fait les dégâts que l'on sait. Alors c'est quand même intéressant. Donc, si je suis bien les propos du président de la République, au fond, il faut comprendre. Et il ajoute toujours, c'est notre faute. C'est intéressant toujours, la culpabilisation. Mais enfin bon, les jeunes dans les rues, voilà, ils n'avaient plus de classe à ce moment-là. Ils loisiftaient, effectivement. Et puis ils n'ont pas de parents qui les amènent à la mer ou à la montagne. Et donc, ils cassent. Et donc, si ça peut se comprendre, c'est quand même hallucinant qu'un président de la République, je ne dis pas, il ne s'agit pas de condamner ou pas, mais il s'agit de la compréhension. C'est-à-dire, il s'agit de faire un discours de l'excuse. Parce que c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'un premier responsable de la République, le président, le premier des dirigeants, doit parler comme ça ? Je ne sais pas, en tout cas, il peut parler comme ça, c'est son droit. Mais c'est assez étonnant qu'on en arrive à expliquer. Alors, tous les gens oisifs qui ne vont pas à la mer et à la montagne sont effectivement des délinquants en puissance. Et s'ils font des pillages, et s'ils font des tabassages, et ils font tout ça, et bien vous comprenez, voilà, ils n'ont pas de gens qui les amènent à la mer et à la montagne. Et les centaines de milliards et les cent milliards dépensés pour la politique de la ville depuis des décennies, ça sert à quoi ? Juste, juste, expliquez-moi, ça sert à quoi ? Moi, je n'ai rien contre, ça sert à quoi ? Ça veut dire que l'agriculteur de 600 euros qui ne peut jamais aller à la mer, à la montagne, etc., et bien il devrait aller, aller casser tout, voilà, et c'est peut-être ce qu'on veut. Et il y a eu quelqu'un qui a réagi, notamment, justement, c'est la mère de Romand-sur-Isère. La mère de Romand-sur-Isère, elle a réagi au micro d'Europe 1, je crois, et voici ce qu'elle a dit par rapport à ce passage de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Voici ce qu'a dit la mère de Romand-sur-Isère. Il a parlé d'esprit de résignation, je dirais que... L'ambiance qui prévaut sur nos territoires, aujourd'hui, on n'est pas à la résignation, enfin, on a été au découragement, mais là, je dois dire que lorsqu'on a entendu ces propos, là, l'esprit, il est à la révolte, pratiquement. Les gens ne peuvent pas entendre, on ne peut pas entendre ce qui a été l'analyse, qui a été celle du président de la République, et je dois dire que j'en ai été profondément déçue et vraiment peinée. Voilà, déçue, peinée, colère, c'est vrai que, franchement, il y a peut-être d'autres explications à donner, et en tout cas, à creuser, vraiment. Ce n'était pas la peine de passer trois heures, une conférence de presse, pour ne pas donner le cap, ne l'oublions jamais. Oui, c'était Greta Thunberg, vous vous rappelez, voilà, comment osez-vous, vous nous avez volé notre jeunesse, la Jeanne d'Arc des écologies, la Dolores Ibarouri, no pas saran, les pollueurs, bon. Mais nous, nous avons mieux, nous avons beaucoup mieux, nous avons Marine Tondelier, Marine Tondelier, eh bien, la secrétaire des ELV écologie, les Verts, voilà, eh bien, elle était reçue ce matin à Sud Radio, justement, chez Jean-Jacques Bourdin, et voici ce qu'elle a dit, notamment. Je suis favorable à ce qu'on arrête de donner envie aux gens, d'avoir des comportements climaticides, je suis favorable à ce qu'on réduite la tube. Donner aux gens de partir en vacances, donner envie aux gens de partir en vacances. Je pense qu'aujourd'hui, notre société valorise les comportements les plus climaticides. Réussir, prendre l'avion, avoir des consommations ostentatoires, oui, mais aujourd'hui, réussir, il y a plein de manières de réussir, on peut en débattre 6 heures si vous voulez. Et aujourd'hui, ce qui est valorisé par la société comme signe de réussite, c'est d'habiter à Dubaï pour faire ses TikToks depuis Dubaï, c'est de prendre l'avion tout le temps, c'est d'avoir la plus grosse monde, des consommations ostentatoires, la plus grosse voiture. Vous voyez, il y a un imaginaire collectif, partout, dans la culture, dans les films, dans les séries, dans les publicités, qui valorise ça. Et moi, je suis, j'en avais déjà parlé, comme pour une noix et vin. Quand on s'est dit, à un moment, c'est le tabac et l'alcool, on a un problème, on va interdire de valoriser ses comportements. Je pense qu'il faut une noix et vin, aujourd'hui, tout ce qui est climaticide. Voilà, il faut une loi et vin sur tout ce qui est climaticide. Ah là là, j'ai compris, il y a aujourd'hui, en écoutant cela, je suis sur l'Etat Sud Radio, des millions d'entre vous, des milliers d'entre vous qui se sentent climaticides. Réussir, c'est climaticide. Prendre l'avion, c'est climaticide. Parce que quand elle cite Dubaï, les TikTokers, les influenceurs, mais ils sont quelques dizaines, quelques dizaines, Marie Dondelier, et les autres, donc, pour ne pas être climaticide, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que vous dites loi et vin, mais je vous rappelle que la loi et vin, vous avez sur les cigarettes, la cigarette tue, mais elle est vendue en vente libre chez tous les muralistes de France et de Navarre. Alors, de quoi on parle ? De quoi on parle ? Je vais dire, ah oui, mais prendre l'avion, c'est sûr, réussir, réussir, c'est magnifique, quoi. Je vais dire, il y a diverses manières de réussir, Marine Tondelier, il n'y a pas simplement l'austérité totale, il n'y a pas simplement de dire, on ne fera ni ci, ni ça, ni cela. Vous voyez de quoi meurent aujourd'hui les agriculteurs français, on a parlé il y a dix minutes, parce que les herbicides, ça marche en France, mais ça ne marche pas en Espagne, ils n'en ont pas besoin. C'est-à-dire qu'une Marine Tondelier et ses braves écolos de EELV, ils disent à la France, vous arrêtez tout, à cause du CO2, alors qu'on est maillot jaune dans le CO2, mais les autres, la Chine, la Russie, l'Inde, le Turkménistan et compagnie, polluez les gars, on n'en a rien à voir. Et vous, eh bien écoutez, serrez votre air à la discipline, et puis allez, punissez-vous, punissez-vous, fouettez, j'ai pêché, j'ai pêché, j'ai pêché. Voilà, ça s'appelle la pêche au Tondelier. Sud Radio Bercov dans tous ses états. La chanson du Pierre Bachelet, alors voilà, il y a eu des députés à la FIAELEV qui ont passé la nuit sous la tente avec les sans-abris du 7e arrondissement de Paris, alors on a vu effectivement, ils étaient bien sous une bâche, ils ont passé la nuit, et pour dire, voilà, il faut effectivement ne pas laisser les sans-abris sous des tentes de fortune, etc. Oui, certes, certes, et vous avez tout à fait raison, ça ne se fait pas. Et alors, vous avez chanté, alors on a entendu ce qu'ils ont chanté, écoutez. Logement ! Qu'est-ce qu'on veut ? Logement ! En ce moment on veut ? Logement ! Pour qui ? Pour tous ! Pour qui ? Pour tous ! Pour quand ? Tout de suite ! Pour quand ? Tout de suite ! Qu'est-ce qu'on veut ? Logement ! Pour qui ? Pour tous ? Pour quand ? Tout de suite ? Très bien, alors il y avait Mathilde Panot, il y avait Sandrine Rousseau et un certain nombre de gens, voilà, ils ont chanté, ils sont restés, les caméras étaient là, très bien, bravo, on a été filmés et puis ils sont tous rentrés chez eux, dans leurs bons petits appartements, bien douillés, bien chauffés, simplement, bravo, il faut faire ça, il faut attirer l'attention. Mais peut-être, Mathilde Panot, Sandrine Rousseau, vous pourriez peut-être prendre un ou deux SDF, je ne sais pas, dans votre appartement ou devant, dans votre résidence secondaire et je vous assure que là, je serai le premier à tirer mon chapeau, le premier à tirer mon chapeau si vous faisiez ça, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de très difficile, prenez une personne, prenez deux personnes, mais allez, comme ça, passer quelques heures à chanter et à faire de la com' quand même sur le dos, excusez-moi, de quoi ? D'un gouvernement qui ne fait rien et de gens qui sont à la rue et des SDF, pourquoi vous n'allez pas ramasser quelques SDF ? Il y en a encore qui meurent de froid tous les jours en France ? C'était des questions qu'on avait envie de poser. Et on rappelle qu'à Paris, il y aura 3000 personnes qui dorment dans la rue, dont 1 sur 3 qui a moins de 18 ans. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio après les infos de 13h. On va vous parler du pouvoir de la monnaie. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.